counter strike 2 vient d'être mis à jour et quelle mise à jour exceptionnelle vient de nous donner valve franchement ça fait extrêmement plaisir nouveau matchmaking avec des nouveaux rangs un nouveau système de tiers en tout cas de ranking faut être honnête le matchmaking sur counter strike global offensif n'a absolument aucun sens je pense que l'expérience de jeu est assez abominable je le trahir pas le mm voilà moi je me la donne un petit peu plus sur face it mais de temps en temps je lance un mm et faut être honnête la qualité de jeu est pas ouf voilà l'expérience de jeu anti-sheet mauvaise la qualité de serveur 64x ça touche vraiment pas les gens n'ont rien à faire donc ils ont un comportement abominable et le système de rank n'a pas forcément de pertinence et là on a une grosse mise à jour avec aussi l'ajout de deux nouvelles cartes ancien et anubis et pour le coup très 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 content ancien est absolument magnifique anubis moi c'était une map que j'apprécie énormément sur csgo on va continuer de l'apprécier sur cs2 et bien entendu on va voir ça tout de suite la mise à jour a eu lieu aujourd'hui je vous montrerai encore une fois comment dropper counter strike 2 si vous y êtes éligible malheureusement pour moi encore une fois je n'ai droit à rien mais que voulez vous c'est la vie donc passons directement nouveau matchmaking nouveau système de rank avec des tiers de rank qui vont être attribués désormais alors on va comparer avec l'ancien mm bien entendu et donc là il va y avoir sept nouveaux tiers de ranking classé par des codes couleurs on sait pas si ça va être ces noms là ou pas si ça va être conservé global élite silver et ce genre de choses mais voilà très satisfait va y avoir du changement regardez donc on peut voir encore une fois le système de rating et donc il ya six tiers sept tiers pardon parce que la catégorie jaune c'est vraiment genre au dessus je pense que quand on compare avec les anciens on peut voir qu'il ya trois grosses catégories la catégorie grise celle de tous les silver la catégorie bleue celle de tous les nova et et les ak et la catégorie un petit peu plus jaune un petit peu plus exclusive avec global élite suprême etc donc on a trois grosses catégories et là vous pouvez voir que ça va vraiment être dispatiens beaucoup plus de catégories et je suis extrêmement content nouveau matchmaking à venir pour le prime avec un leaderboard mondial donc on peut voir que rank 1 etc donc très certainement que ça va être comme sur comment ça s'appelle valorant voilà top 500 radiant top je sais pas combien de milliers d'immortal 3 etc il faut donner du sens au matchmaking qu'on le veuille ou non ça stimule ça stimule les gens à se la donner sur le jeu ça donne un objectif supplémentaire et faut être honnête les gens se battent pour pour un rank et que ça soit crédible et que ça a vraiment une importance sur csgo le matchmaking n'a absolument aucune importance tu dis à quelqu'un je suis global élite tu as un niveau de babouin faut se regarder un petit peu droit dans les yeux dans le miroir et clairement c'est la vérité nouvelle mise à jour donc avec du changement encore une fois comme vous pouvez voir là en plus bah on me pose la question le skin vanilla qu'est ce que t'en penses malek mais on peut voir que le skin vanilla est exceptionnel parce qu'il ya le reflet de la lumière etc mais là beaucoup trop gênant comme le soulève notre ami tour ici ça ça brille trop en fait là c'est là ça c'est un parasite clairement dans la vue périphérique j'ai l'impression que ça soit un peu trop aux yeux mais vous pouvez voir que c'est plutôt c'est plutôt sympa très honnêtement on peut inspecte désormais la bombe voilà donc plutôt cool aussi peut-être qu'on va voir des skins de bombes arrivés donc c'est cool mais ça apporte un petit peu plus de réalisme c'est fun on va toujours plus loin voilà on va vraiment toujours plus loin comparatif entre csgo et cs2 sur la map ancien là pour le coup csgo en haut voilà très sombre et sur csgo en haut oui et cs2 en bas beaucoup plus éclairé beaucoup plus saturé sur les lumières je pense qu'il y aura très peu de gens qui vont devoir mettre des filtres comme moi j'ai ou booster un petit peu l'éclat numérique sur nvidia regardez csgo en haut on a tout cet aspect un petit peu verdâtre moi ancien c'était une map que c'est une map que j'apprécie en termes d'ach d'architecture voilà le sens des rotations le volume un petit peu de toutes les zones comment se joue la map techniquement j'adore la map mais visuellement elle est abominable beaucoup trop jaunâtre beaucoup trop verdâtre il ya des skins qu'on voit pas forcément sur certaines lignes parce qu'ils se font un petit peu dans le décor surtout dans le matchmaking et dans le face it où les skins sont autorisés les skins d'agents sont autorisés à scène pro on n'a pas forcément les skins d'agents autorisés mais faut savoir ça on a bien évidemment la nouvelle réflexion des lumières sur l'eau avec des nouveaux mouvements c'est vraiment cool un regardez là le donuts par exemple qui était très sombre c'est très très difficile de distinguer que ce soit les ct ou l'hétéro si on est en défense ou alors en after plant la voyez c'est vraiment jaune c'est très joli beaucoup plus éclaircie la red room là il n'y a pas de gros changements sur la red room mais au fond on peut regarder au fond ici il ya des ils ont rajouté des lampes pour bien montrer un adversaire alors peut-être que là ça va révéler aussi des positions avec les comment ça s'appelle les ombres et là dessus je suis pas forcément très 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 fan les frères on va pas se le cacher faisons un petit tour de map très rapide sur une petite vidéo que j'ai sur youtube parce que moi j'ai pas accès à cs2 mais je vais vous montrer peut-être que vous vous l'aurez voilà tour de map rapidos regardez comme c'est joli anubis est vraiment exceptionnel magnifique que ce soit l'architecture de la map vraiment elle est jolie le paysage est très joli je trouve et les couleurs voilà les couleurs l'eau est exceptionnelle j'adore j'adore et là il tourne un petit peu sur le bpa on voit qu'il est au niveau du pilier on a rajouté un petit peu d'eau donc ça va rajouter aussi de la technicité au niveau du sound design savoir si les mecs ils sont déjà pas ses piliers ou pas s'ils marchent sur l'eau ou sur les escaliers sur de la pierre sur de la brique sur du béton sur du foin sur du sable on va pouvoir vraiment pouvoir distinguer où est ce que sont les ennemis avec beaucoup 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 plus de précision ici voilà on a les chickens qui peuvent aller dans l'eau désormais ils ont appris à nager voilà donc c'est un petit truc un peu plus fun et regardez il laisse une traînée d'accord les les et c'est pareil pour nous ça veut dire que si un adversaire est passé sur une zone d'eau que ce soit sur anubis que ce soit sur ancien que ce sera overpass il ya plein de maps comme ça où il ya un petit peu d'eau et il marche et il nous a mis un petit timing et bien peut-être qu'il va laisser une petite traînée derrière lui qui va dévoiler sa position donc ça c'est important et regarder ancien encore une fois on peut voir que tout est clair tout est clair tout est beaucoup plus joli tout tout est beaucoup plus beau visuellement franchement franchement la map moi je la mise à jour je valide à fond je vais vous montrer tout de suite comment avoir counter strike 2 peut-être si vous êtes éligible moi malheureusement non donc vous ouvrez votre steam clic droit sur counter strike global offensives les reufs propriété vous allez dans bêta vous activez le programme bêta la 1.37.7.4 et ça devrait vous lancer une mise à jour si ce n'est pas le cas allez dans les fichiers installés faites vérifier l'intégrité des fichiers du jeu ça peut potentiellement vous télécharger une mise à jour d'une dizaine de giga et donc vous aurez accès à counter strike 2 vous allez cliquer sur ces go ça va vous lancer un petit launcher vous allez avoir le choix entre ces go ou counter strike 2 et c'est bien pour ceux qui l'ont voilà la semaine dernière j'en ai fait une vidéo et il y en a pas mal qui qui l'ont eu enfin pas mal et une dizaine de messages que j'ai reçu en mode cool malek moi je l'ai eu et tout moi malheureusement je n'y ai toujours pas accès je suis un peu déçu mais c'est comme ça voilà tout simplement c'est la fin de cette vidéo et pour me remercier les frères n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et surtout me soutenir avec skin monkey et mon code mon code d'affilié malek csgo pour récupérer votre petit bonus c'est un site pour échanger des skins tout simplement voilà ça me soutient ça m'aide et c'est sponsorisé bien évidemment pour cette vidéo merci à tous les gars je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo donc continuez de vous abonner débite sur vous vive counter strike vive counter strike 2 on adore